Salut tout le monde, c'est Sébastien et vous écoutez Beautiful Game, votre émission foot, culture et société. Dans ce deuxième épisode, je reçois Emmanuel Tregoat, ex-sélectionneur des SAO du Tchad et grand amoureux du continent africain qu'il a parcouru au gré de sa passion. Il raconte son aventure tchadienne dans son livre Victoire et Turbulence, témoignage d'un entraîneur expatrié, paru aux éditions et de livres où il partage sa fierté d'avoir emmené son équipe au premier titre de l'histoire du football tchadien. Une expérience exceptionnelle, emplie d'anecdotes vécues et de souvenirs inoubliables. Ce tchadien blanc, comme il se définit, a posé ses valises en France pour de nouvelles aventures. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça dans ce deuxième épisode de Beautiful Game. Là, les maillots, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir les nouveaux maillots du Tchad. Oui, de Keep Star. Oui, mais ils sont fantastiques. Mais tu ne peux pas imaginer tout ce que j'ai entendu et encore maintenant. Parce qu'en fait, si tu veux, pour te la faire courte, on va passer sur mon départ. Donc moi, je reviens avec un ministre. Pendant un an, je suis avec le même ministre. Il y a le Covid, donc pendant cinq mois, quatre mois, je suis en France. Mais je travaille de France, il y a vraiment beaucoup. Vidéos avec les joueurs, WhatsApp, mon prépa physique avec Zoom, tout ça. Vraiment plein, plein avec les joueurs, vraiment plein de choses. Et quand j'arrive au Tchad, donc le 17 septembre, à l'appareil, moi, je leur demande les vols dont on ne recommence que mi-août. Donc voilà, le temps que j'ai mon billet, j'arrive le 17 septembre. Le 21 septembre, je vois le nouveau ministre qui me fait une proposition de contrat en disant, on va continuer de travailler avec vous. Mais voilà, on change deux choses. Le contrat, il n'est pas d'un an, il est de trois mois. À objectif, on va jusqu'au match de la Guinée. Après, on fait le point. Et la deuxième chose, c'est pendant les deux mois et demi, là, vous restez sur place. Je vais regarder mon billet d'avion, il est au 28 novembre. Donc, tout est tranquille. Donc, on serait d'accord. Bon, le salaire, tout ça, ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Et donc, la FED signe le contrat. Moi, je signe le contrat et le contrat, il est sur le bureau du ministre. D'accord ? Et parallèlement à ça, si tu veux, depuis un an, les joueurs demandent qu'on leur trouve des clubs, qu'on les aide. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Et il y a un joueur, donc mon adjoint de l'époque, qui était là les deux premiers mois avec lui, il lui trouve un club à Toulon. Donc, Toulon, club de national. Donc, il arrive à le faire venir plus ou moins difficilement, parce que le club du Tchad va réclamer tout le temps quelque chose. Mais bon, il va faire l'essai. L'essai est concluant. Le club lui propose 18 mois de contrat, contrat fédéral, 1800 euros brut par mois et une participation à l'appartement. D'accord ? Le joueur, il n'arrive de nulle part. Il est international depuis deux mois. Avant moi, il n'y était pas. Et le club tchadien dit, non, nous, on ne veut pas. Nous, on veut bien, mais vous nous donnez 100 000 euros. Donc, Toulon, ils disent, non, au revoir. Le même joueur. Donc, ce joueur appartient à un club. Le club, le président, pour te dire comment il est mégalo, c'est comme si Lyon s'appelait Olaz. D'accord ? Le club s'appelle avec le nom du président. OK ? Il était vice-président de la FED. Il est viré pour détournement. Il est très, 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 très gros homme. Donc, il n'est même plus président de son club, parce que par les statuts, tu ne peux pas, si tu as été, bon. Mais il a une maison à Nantes. Donc, il se dit, je vais le mettre à Nantes. D'accord ? Sauf qu'à Nantes, donc, il le propose à Japheth Elnoran. Japheth m'appelle. Il me dit, ouais, je ne le connais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on prend ? Je lui dis, c'est un très bon joueur. Maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves. Il vient au Tchad, à Nantes, avec les pros. Il me dit, bon, d'accord, OK. Il me dit, bon, le responsable du recrutement va t'appeler. Je le connais, Philippe Mao. Il m'appelle. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'on pense ? On m'a proposé à Japheth Elnoran. Je lui dis, ouais, c'est un international. Il n'est pas mal. Par contre, il n'est arrivé de nulle part. Donc, avec les pros, c'est du coup trop tôt. Et puis, je lui dis, avec le centre de formation, moi, je connais la mentalité de ce centre de formation. Quand ils prennent des joueurs plus âgés, il faut que le joueur ait du charisme, entraîne. Par exemple, il y a un joueur qui s'appelle Dufresne, qui avait été pris au PSG. C'est un joueur qui a joué au national à Vannes. Il a fait une saison au PSG. Il avait 25 ans et il emmenait les jeunes. Il y a un autre aussi, PSG a fait beaucoup ça. Il y a un autre aussi qui venait de Croix, dans le Nord, qui s'appelle, je ne sais plus comment Abbas, je ne sais plus, bon, voilà. Donc, je lui dis, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas lui qui va t'emmener le groupe. Et il me dit, non, mais ce n'est pas grave, il a 20 ans. Et je lui dis, non, il n'a pas 20 ans, il a 25 ans. Il me dit, mais non, j'ai vu son passeport, il a 20 ans. Je lui dis, c'est un faux passeport. Donc, pour te dire, pour le faire, ils avaient refait un faux passeport. L'affaire, elle s'arrête. Donc, déjà, je ne peux pas le prendre au Cameroun, parce qu'il a un visa unique, donc s'il rentre, il ne peut pas repartir. Bon, OK, il revient en Tchad en février. Je l'emmène au Bénin. Donc, au Bénin, il est avec moi, tout. Il me dit, coach, je trouve-moi un club, je veux partir du Tchad. Donc, club pro, c'est noir. Club de national, c'est FA, c'est FA2. Les gens, ils ne sont pas bêtes, ils parlent entre eux. Ils vont dire, oui, j'ai fait un essai à Toulon. Ils vont appeler Toulon. Pourquoi vous ne l'avez pas pris ? Ah, ben non, le club, ils vont réclamer 100 000. Bon, OK, donc on arrête. Donc, moi, je me dis, je vais le mettre dans un club intermédiaire. J'ai mes enfants qui jouent dans un club de R2 en Normandie. Le hasard fait que dans ce village-là, dans cette ville-là, il y a un médecin de Chalien, anesthésiste. Le maire, c'est l'ancien président qui dirige maintenant la ville, qui est très ambitieux. Il a repris le club en district il y a trois ans, voilà. Et l'un des deux nouveaux présidents, c'est mon frère. Donc, je me dis, là, il va être dans les meilleures conditions. Donc, il lui propose un fixe, il lui propose une formation, un travail. Bon, OK. Donc, le joueur, ça l'intéresse. Le joueur, il signe sa demande de licence. Il va chez le médecin. Bon, voilà, je l'ai fait court. On a tous les papiers, le CIT, tout ça. Et donc, voilà. Sauf que là, il y a le Covid, il n'y a pas de vol, on ne peut pas partir. Donc, mois d'août, je lui dis, maintenant, il va falloir bouger et tout. Il me dit, oui, 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 j'ai envie et tout. Il me fait des mails quand il a envie, il est pressé. OK, on avance. J'arrive au Tchad et je lui dis, bon, alors, on en est où ? Il me dit, ben non, j'ai voulu aller chercher le visa, mais mon passeport, il n'est pas bon. J'ai commencé, il me dit, ben oui, c'est comme quand j'ai fait le faux passeport. Celui-ci, il n'est plus bon, donc il faut que je refasse un passeport. Bon, on fait du temps, OK. Et puis, on attend le visa, mais on attend le passeport. Je suis au Tchad et je lui dis, tu sais, le club, il est sur toi quand même. Donc là, le championnat, il a repris, il y a la Coupe de France. Ils sont ambitieux, ils investissent sur toi aussi. Donc, oui, coach, j'ai envie, j'ai envie. Et si tu veux, le temps passe. Et le passeport, on voit que c'est compliqué. Donc, je lui dis, donne-moi le récépissé du passeport, tu sais, de la demande de passeport. Il me dit, ben non, je ne l'ai pas, c'est la personne qui s'est occupé de moi. J'ai, OK, j'appelle cette personne-là. Ben non, on ne me l'a pas donné, bon, OK. Je fais intervenir quelqu'un d'autre et on s'aperçoit que la demande, elle n'a pas été faite. Donc, le joueur, je lui dis, voilà, maintenant, sois clair. Si tu veux partir, tu le dis. Si tu ne veux pas partir, voilà, tu vois cela, il n'y a pas de souci. Et en fait, si tu veux, je vois que se dessine la fin des playoffs, du championnat. Et ce club-là avait fini premier en première phase. Donc, là, on va faire les playoffs. Et je lui dis, surtout, ne pense pas que tu vas jouer avec le club du Tchad parce que tu es licencié dans le club en France. Non, non, mais je ne vais pas jouer, tout ça. Là, on est en train de faire les deux matchs contre le Soudan. Et puis, donc, là, le match arrive, il joue. Donc, il est fou, il n'a pas compris. Oui, donc, résultat, le club adverse, donc, il gagne sur le terrain. Le club adverse porte réclamation, il gagne le match. Voilà. Il y a un deuxième match parce qu'il y avait cinq matchs. Tu te dis, bon, ils ont fait une erreur. Le deuxième match, ils jouent. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. L'autre club porte réclamation, il perd le match et le joueur prend trois mois de suspension. D'accord ? Arrive la liste pour le Niger parce qu'on devait partir faire un tournoi au Niger. Donc, moi, je ne le prends pas. Un, il n'a pas de passeport. Deux, il est suspendu trois mois. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. Donc, on a été convoqués au ministère parce que le ministre a fait de l'ingérence. On a été convoqués au ministère. Donc, tous les protagonistes, le président de la commission de discipline, des litiges, un membre de la FED, le DT, bon, voilà. Tout le monde s'explique. Et comme le ministre, il voit que réglementairement, il ne va pouvoir rien faire, il dit, voilà, moi, vos règlements, je m'en fiche. Moi, le Tchad, c'est plus fort que la FIFA. Moi, je suis plus fort que la FIFA. Donc, vous pouvez partir, la réunion, on est fini. Et là, on est le vendredi. Et le lundi, il signe pas mon contrat. Et donc, ce club-là, c'est cette personne-là, qui est un des plus gros escrocs. Je ne vous cache pas. Et qui brigue le poste à la Fédération de Présidents. Et donc, par rapport à ça, si tu veux, il a instrumentalisé trois personnes qui sont en France. Une à Nantes, une à Blois et une en Belgique. Et qui, sur les réseaux sociaux, depuis au moins le mois de juillet, m'insultent, propos mensongers, un jour. Mais même le ministre. Le ministre, il m'a insulté sur une radio canadienne faite par des Tchadiens. Il m'a insulté sur la lettre qui conduit à ma non-conduction, pareil. Il m'a insulté, propos réjouieux, propos mensongers. Si tu fais l'objet d'une certaine campagne de déstabilisation, moi, j'ai pu me renseigner un peu, justement, sur les différents médias africains, sur ce qui avait pu être dit dans le cadre de ta non-reconduction. Après, je trouve que c'est un angle de vue qui est proposé, mais on ne te laisse pas la parole. Bien sûr, oui. À un moment. Et à côté de ça, je trouve que c'est un procès d'intention, dans le sens où on ne tient pas compte de tout le travail que tu as pu faire, notamment dans le cadre de tes deux passages. Tout à fait. Parce que même quand Inga, il est parti et qu'il est pro maintenant, ce n'est pas grâce à moi, mais j'ai une part de responsabilité. C'est-à-dire que je l'ai aidé par rapport à ça. Des joueurs qui sont en France, je les ai aidés, je les ai relancés. Il n'y a pas des tchadiens. Il y a un joueur qui s'appelle Morgane Betten-Rangal. Quand moi, je reprends la sélection, je venais de le reprendre au Racing, mais je l'avais pris pendant quatre mois. Il avait arrêté, sa femme avait accouché. Il était à la rue, il ne voulait plus faire de foot. Je le reprends, je l'aide et tout. Il retrouve un club au Luxembourg et maintenant, il est à nouveau international. Et là, il joue en région parisienne. Et donc, il y a plein de joueurs comme ça. Mais ce qui est après, il n'y a toujours une explication à tout. C'est-à-dire que la personne qu'ils ont mis en place, c'est l'entraîneur de ce club-là. Et le ministre, il est du village de ce président-là. Oui, on fait de l'entre-soi, quoi. Oui, oui, exactement. Donc, je ne sais pas si c'était prémédité au départ ou quoi. Mais bon, déjà, s'il n'y a pas cette histoire, je ne sais pas comment ils font pour ne pas renouveler mon contrat. Mais le pire, c'est que si le 21 septembre, quand je suis là, il me dit, « Non, on a décidé, on ne renouvelle pas le contrat. » Ce n'est pas grave, on ne renouvelle pas, moi, je repars et tout. Que là, en plus, il était stipulé dans le contrat précédent que si le résultat était probant, le contrat était renouvelé automatiquement. Donc, quelque part, bon, voilà. Mais ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que moi, j'ai le sentiment que parfois, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Moi, je me rappelle, tu avais raconté une histoire qui peut paraître qui n'a peut-être pas de sens avec l'histoire, le litige que tu as vécu. Je pense à Ezekiel Endouassel qui avait été suspendu à durée indéterminée pour un jet de maillot. C'est-à-dire que toi, tu t'es retrouvé à gérer une situation d'un joueur qui était suspendu à durée indéterminée et ils ne savaient pas quand est-ce que potentiellement, ils voulaient réintégrer la sélection. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais tu sais, il faut savoir aussi que pendant trois ans et demi, la sélection, elle était au point… C'est même pas au point nord parce que des fois, tu es au point nord, mais tu organises des choses. Mais là, il y avait… Donc, oui, ils étaient suspendus de matchs officiels, mais il y a eu zéro rassemblement, zéro matchs amicaux, zéro… Voilà, le sélectionneur, malheureusement, il ne faisait rien. En plus, après, c'est quelqu'un de très bien. Il a été nommé DTM et c'est quelqu'un avec qui tu m'entends très bien. On a été faire des détections ensemble. On a vraiment très, très bien bossé ensemble. Mais là aussi, toi, par exemple, il y a des gens qui voulaient nous mettre en opposition. Alors que, voilà, on était vraiment dans le même sens, toi. Mais toi, les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas un adepte à part le compte du livre parce que, voilà, ça me sert et puis ça me permet de, comment dire, de discuter, d'échanger et de garder un contact. Mais c'est hyper dangereux parce que tu as des gens qui arrosent des choses, mais vraiment des mensonges. Mais en plus, hyper facile à vérifier. Mais quand une personne vérifie, si tu veux, toi, style, je n'avais pas de diplôme, style ci, style ci, style ça. Après, je ne pencherai pas là-dessus parce que, voilà, ce n'est pas fini. Mais il y a un des trois, il était dans le dernier staff. D'accord ? Et si, bon, voilà, si on regarde tout ce qu'il a dit, écrit, il insultait la fédération, le ministère, machin, truc. Là, il était adjoint. D'accord ? Et en six jours de présence, il a pris 2137 euros. Oui, ça fait une zone conséquente, proportionnellement, quand on travaille. Donc, entraîneur de quartier en France. D'accord ? R3. Et encore, première année en R3, avant cet industriel. Les diplômes, bon, UFA, mais comme je t'ai dit, diplôme, voilà. Et par exemple, toi, il se permet de dire, en parlant d'un joueur. En fait, on m'a beaucoup critiqué, beaucoup critiqué les joueurs sur le rassemblement à Lille. Parce qu'on était le seul pays africain à faire un rassemblement pendant le Covid. Mais déjà, le Covid, on avait l'autorisation, puisque le Covid était terminé, puisqu'on a fait le truc en juillet. Il ne comprenait pas qu'il n'y ait pas de joueurs locaux. Mais bon, moi, j'avais dit, à part venir en bateau, et encore, il n'y avait pas la mer au Tchad. Donc, si tu vas sur le lac Tchad, il y a un moment, c'est la terre. Tu ne vas pas pouvoir venir en France. Il n'y avait pas de vol. Les vols ont été rétablis en 10 août, je crois. Et donc, le Kipsta, c'était une sous-marque. Et donc, il a critiqué certains joueurs en lui disant, oui, mais parce qu'il y en a un comme Collins, en basse-là, qui est, pour moi, le futur capitaine de l'équipe, logiquement. Vu comment ça se passe, je ne pense plus. Je ne pense plus, mais parce qu'en fait, au mois de janvier, il n'avait toujours pas trouvé de club. Donc, je lui avais dit, voilà, il faut que tu joues, il faut que tu aies du rythme. Donc, il a signé, il habite à Reims, il a signé dans un club de R1. Et donc, cette personne, cet individu a dit, oui, mais si on est vraiment un bon joueur, on ne joue pas au niveau 6 en France. Et lui, il entraîne au niveau 8. Donc, tu vois, c'est… C'est vrai qu'on se rend compte aussi de toute la complexité du travail qui a pu être le tien. Parce que, pour donner un exemple, à l'issue de ton premier départ, le Tchad a été suspendu deux ans par la FIFA pour ne pas avoir discuté la rencontre des opposants à la Tanzanie. Trois ans. Trois ans, tu vois. Et à l'inverse, concernant l'équipement de l'équipe staff, moi, j'ai souvenir lors de ton premier passage que c'était une galère pas possible pour avoir des équipements pour tes joueurs où tu avais même un membre de ton staff, l'entraîneur des gardiens, qui avait dû aller au Cameroun chercher une paire de gants pour un gardien. Donc, c'est aussi intéressant de donner aussi tous les éléments factuels pour pouvoir aussi se faire un avis. C'est clair. De toute façon, tu verras. Parce que là, il faut vraiment que tu ailles sur le Facebook. Mais en fait, il y a un post, une publication sur les équipements avant, après. Et donc, en fait, quand je suis arrivé au mois d'août, on s'est retrouvé avec des équipements qui arrivaient de Chine. Déjà, je n'en avais pas assez pour tous les joueurs parce qu'il n'y en avait pas assez. Tu sais, on te donne X argent et puis tu ramènes au moins cher. En fait, comme ça, la différence, tu peux la garder. Et tu verras, il y a une veste de survette qui est Nike Adidas. C'est-à-dire que c'est le truc Nike dans le coup et c'est le truc Adidas. Mais donc, tu vois, et le pantalon sous le sigle Adidas, tu tends la virgule Nike. Bon, voilà. Et donc, par rapport à ça, mais des tracteurs ont dit que oui, mais avant, ils étaient avec Puma, ils étaient avec Adidas. Sauf qu'avant, si tu veux, c'est la FIFA qui faisait des dotations. Donc, quand la FIFA donnait 20 maillots Adidas, ils étaient en Adidas. Si la FIFA avait donné 20 maillots Infigure, ils auraient été avec Infigure. Mais ça n'aurait pas été leur équipement. Donc, moi, j'ai réussi à trouver Kipstar. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le DTR, on avait ras-le-bol d'avoir des équipements pas terribles et puis vraiment pas suffisamment en nombre. Donc, en fait, il m'a dit, ouais, quand tu vas en France, est-ce que tu peux trouver quelque chose et tout ? Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, comme j'habite Lille, le premier, le plus proche, je suis allé voir Kipstar. Décathlon, Kipstar et tout, je connaissais un commercial. Il m'a mis en contact et puis, donc, j'ai dit, voilà, nous, il nous faudrait ça, 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 ça. Ils ont fait un devis et ils m'ont donné des échantillons. J'ai tout emmené au Tchad, le devis, les échantillons. Et après, entre eux, ils ont contracté et puis, donc, ils ont commandé. Et parallèlement à ça, il y avait trois jeux de maillots qui étaient prévus. Et donc, quand on a fait le stage à Lille, donc, moi, j'avais organisé un stage avec les joueurs qui jouent en France, en Belgique et au Luxembourg. Donc, 50 % d'internationaux déjà existants et 50 % de joueurs, soit que j'avais déjà vus, soit que je voulais voir. Et beaucoup de jeunes, il y en avait cinq qui avaient moins de 20 ans. Et donc, pas réellement à ça, je voulais dire. Donc, ils nous ont prêté les installations. Donc, là, on était, si tu veux, on faisait le test avant de rentrer en entraînement. On avait les masques, on nous prêtait les ballons, tout vraiment super. Et on était dans un hôtel à côté. Et ils ont un styliste, un designer et une styliste qui, comme il y avait les jeunes maillots, qui sont, tiens, c'est une équipe africaine, on va essayer de faire quelque chose, leur proposer quelque chose. Et en fait, on est resté là-bas trois jours et demi. Et tous les jours, on avait une réunion. Ils nous faisaient voir, ils nous faisaient voir des modèles et tout. Et à l'arrivée, on a dit, voilà, nous, on verrait ça, ça, ça. On s'est basé sur trois modèles et deux jeux de, comment dire, deux maillots de gardien. Et donc, il y avait, bon, tout le monde n'y était pas, mais il y avait un membre du comité directeur qui était confiné en France. Il y avait du staff, il y avait des joueurs. Et voilà, on s'est réunis, on l'a choisi. Et donc, c'est ce qui donne les trois jeunes maillots. Mais là, toi, tu n'as vu que le bleu, je pense. Tu n'as pas vu le jaune ? Non, je n'ai pas vu le jaune. Mais par contre, je trouve intéressant que vous soyez tous associés dans la démarche. Non, mais c'est génial. Et en plus, si tu veux, ça, moi, je l'ai sur mon ordinateur. La styliste, la designer, elle a carrément travaillé sur le blason du tchad. Donc, tu vois des formes qui sont sur le maillot qui sont sur le blason du tchad, du pays. Et donc, là, tu es obligé d'aller voir sur un directeur de violence. Et parce que là, sur le truc équipement, je mets les maillots. Donc, au départ, ce sont les prototypes. Et après, j'ai mis les maillots en photo. Donc, il y a les cinq maillots, trois maillots de match. Et sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, sur la page des SAO, sur Instagram, j'avais vu justement une campagne avec KeepStack qui avait été faite. Ils avaient fait un petit film pour montrer un petit peu tout le déroulé. Et je trouvais justement que c'était hyper intéressant de pouvoir aussi… Donc, ils ont été critiqués. D'accord. Oui, parce que KeepStack, c'était une sous-marque. Décathlon, personne jouait avec ça. C'était nul. C'était ci, c'était ça. Mais toujours les mêmes personnes. Oui, d'accord. Comme si tu… Le développement de la marque Décathlon, c'est une marque qui est en expansion constante et qui est aujourd'hui reconnue pour les matériels qu'elle propose, quelle que soit la discipline, d'ailleurs. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais bon, tu sais, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Alors, du coup, Emmanuel, tout à l'heure, tu avais évoqué la période de recherche pour trouver des joueurs potentiellement sélectionnables à travers le monde. Nous, de l'extérieur, on ne s'en rend pas vraiment compte, justement, et ça nous semble être compliqué. Comment toi, tu t'y es pris pour pouvoir contacter des joueurs de la diaspora tchadienne au-delà du tchad, justement ? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc, dans les joueurs déjà existants, on m'a parlé de joueurs. Dans des joueurs de foot, pas de tchadiens, on m'a dit, tiens, je connais un joueur. Par exemple, quand je suis passé à Ouskal, j'ai fait la connaissance de Samuel Atrousse. Samuel Atrousse, il a fait deux sélections en Espoir et gardien à Lens. Et maintenant, il est à Beauvais. Moi, je l'ai eu trois mois à Ouskal. Et une fois, après, il n'y a pas très longtemps, parce que c'était au mois de janvier, il me dit, parce que toujours pareil, côté affect et tout, je suis toujours en contact avec des joueurs que j'ai eus, pas tous, mais beaucoup, là. Et il me dit, j'ai joué avec un joueur, je pense qu'il était tchadien. J'ai dit, ah bon, donne-moi son numéro. J'appelle le joueur, donc on est au mois de janvier, et je l'appelle et tout. Deux jours après, on se rencontre. En fait, il habitait à trois kilomètres de chez moi, à Lille. Et il jouait à Troyes en scène 2. Donc, février, les matchs n'étaient pas encore arrêtés. Donc, janvier, je vais le voir jouer. Et février, il faisait sa première sélection contre le Bénin. Et voilà, toi, c'est un exemple. Un autre qui s'appelle Marvin Hassan. Donc, lui, j'avais entendu parler de lui quand il était à Lille. Avec Saint-Toy-le-Monde, je joue contre lui quand il est à Marc, dans le Nord aussi. Et bon, après, moi, je ne suis plus au Tchad. Et quand je reprends le Tchad, je lui envoie un message. Et il est dans la sélection qui vient au Cameroun. Malheureusement, il s'est cassé la jambe. Là, il revient. Et toi, c'est un joueur qui était en CN3 à la flèche. Et avec le côté médiatique, sélection nationale, il vient de signer pro à Rendeur. Donc, si tu veux, indirectement, ce sont des joueurs que j'aide. Parce que si je ne le prends pas en sélection, il n'a pas la visibilité que ça peut lui donner. Et là, il est professionnel à Rendeur. C'est une belle ascension. Et c'est plein d'exemples comme ça. Et puis là, ce sont pour les Tchadiens. Mais toi, je vais te donner, pareil, un exemple d'un joueur. Quand on est ensemble, c'est vraiment fusionnel. Et quand il parle de moi aussi, c'est un joueur que j'ai au Red Star en U19. Imagine, en 2011. Et donc, les premières années, il fait quoi ? Quatre ou cinq matchs avec moi. Mais c'est tout. Mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est un bon attaquant. Mais bon, première année, j'ai des bons joueurs. Sauf que l'année d'après, je pars au Racing. Et il est toujours U19. C'est le premier joueur que j'emmène avec moi. Je pars au PFC. Je l'emmène avec moi. Tu vois ? Donc, c'est… Et il fait six mois avec moi. Au bout de six mois, il s'entraîne avec la Nationale. À la fin de saison, il signe pro. Tu vois ? Bon. Donc, ça, il… Comment ça s'appelle ? Il n'a pas de chance. Il se casse la jambe. Bon, voilà. Il a un problème aussi. Il se fait les croisés. Je ne sais plus. Après, il est prêté au Sebastia. En National. Il revient au PFC. Il ne le garde pas. Je le récupère avec moi. Comment ça s'appelle ? À Saint-Ouil-Omone. On est champion de Saint-Ouil. Il est dans l'équipe type. Il signe à Béziers. Champion de National. Il signe au Mans. Ligue 2. Prêté. Comment ça s'appelle ? L'année d'après, il est prêté en Belgique. Mais tu sais le club de Monaco, là ? L'orchestre de Monaco. Je ne me rappelle plus le nom, mais je le jouais. Donc, il est avec Marc Adal. Ça ne se passe pas terrible. Donc, il le reprête au Mans. Donc, il est au Mans. Et là, pareil, il est reparti là-bas. Et maintenant, il en déduit en Espagne. D'accord. C'est un joueur. Si je ne m'en occupe pas, il joue en N3. Et des exemples comme ça. Un autre joueur, pareil, mais j'en ai 50 000. Après, je suis trop bavard. Mais un joueur, toi, un jour, je suis à Saint-Ouil-Omone. Donc, Saint-Ouil-Omone, on en a une 3. Et j'ai le directeur sportif de l'ACBB Boulogne-Biancourt qui m'appelle. Et on se connaît bien et tout. Et il me dit, voilà, je t'appelle parce que j'ai un joueur pour toi. Il a fait quelques matchs avec nous en N2. Mais là, nous, on va changer les horaires d'entraînement. Il travaille à l'RATP. Il ne peut pas. Je dis, ok, donne-moi son numéro et tout. Et puis, je l'appelle. Et il me donne le nom. Mais le nom, ça ne me dit rien. Tu vois, bon. J'appelle le joueur. Et puis, je dis, allô, monsieur Latouche et tout. Il me dit, oui, c'est moi et tout. Je lui dis, Emmanuel Trégoël. Et il me dit, ah, vous êtes le papa de Diego. J'ai dit, ah, Rosario. Et en fait, c'était un des meilleurs amis de mon fils qui était avec lui au stade Malheur. Et en fait, après, quand il n'avait pas pu signer pro, il y a un agent qui l'a emmené en Écosse. Au bout de trois mois, il l'a laissé. Ça s'est mal passé. Je le récupère avec moi à Saint-Toy-le-Mône. Pareil, on est premier. Il est dans l'équipe type. Il y a le directeur sportif de Samoa-Sagracia en national qui m'appelle. Et il me dit, voilà, tel joueur, qu'est-ce que tu en penses et tout. Je lui dis, ben, prends-le. Je lui dis, je sais qu'il est en contact avec d'autres hommes, mais prends-le. Il me dit, oui, mais moi, c'est pour une doublure et tout. Je lui dis, voilà, écoute-moi bien. Tu le prends comme doublure. Au bout de deux matchs, il est titulaire. Il me dit, tu crois ? Je lui dis, ben, tu l'auras. Résultat, il est titulaire. Il fait deux ans. Non, il fait un an. Il descend, il part à Laval. Il fait un an. Il joue en Ligue 2 à Nancy. Ouais, donc, belle histoire. Ouais, exactement. Et des trucs comme ça. Et il faut se dire que je ne suis pas agent. C'est-à-dire que moi, ça ne me rapporte que de l'affect. Tu vois ? Contrairement à ce qu'on a pu dire au tchad ou que c'était mon intérêt personnel, machin, truc. Mais même, ça, ça ne me rapporte rien. Juste, ça fait partie de mon travail. Un joueur, il est un niveau. Moi, mon objectif, c'est de les ordiner tous en équipe de France. Ouais, bon, je ne sais pas. Mais, ouais. Je sens qu'il y a quand même cette relation, tu sais, entraîneur-joueur qui n'est pas qu'un mythe, contrairement à ce qu'on peut entendre dans le milieu du football. Mais il y a aussi cette vocation d'éducateur que tu peux avoir. Parce que moi, j'ai le sentiment, au travers de tes propos, que tu permets à des joueurs de s'élever dans leur parcours de vie, quoi. Mais non, c'est ça. Il y a vraiment une fusion entre certains entraîneurs et certains joueurs. Ce n'est pas une légende. Et on ressent que tu as gardé quand même cette vocation d'éducateur. Parce qu'au travers de tes propos, de tes actions, tu permets aussi à des joueurs de s'élever en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'homme. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Quand tu es dans un club de CN3 et que tu es obligé de te lever le matin à 5 heures pour aller bosser à RTP et que 3-4 ans après, tu es un ancien ou deux, tu n'as pas le même statut social. Donc, tu vois. Et voilà, c'est fantastique. Et moi, c'est ça mon métier, en fait. Mais bon, les gens ne comprennent pas forcément si eux n'y trouvent pas un intérêt. Oui. Et puis après, c'est vrai que parfois, c'est plus facile de poser un avis dans une situation que l'on ne vit pas à proprement parler. Moi, je ne peux pas me permettre de parler de ton travail. Alors que je ne sais pas comment tu le vis au quotidien. Quelle est ta fonction, finalement ? Donc, c'est difficile de poser un avis sur quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Il y a tellement de choses qui sont inhérentes à ton métier que poser un avis, c'est une forme de jugement. Alors que peut-être la chose la plus intéressante, ce serait déjà de te poser des questions, de savoir comment est-ce que toi, tu... Bien sûr. Je suis d'accord. Mais tu sais que 90% des êtres humains sont comme ça. Regarde, pendant le Covid, tout le monde était médecin. Tout le monde avait un avis. C'est souvent dans l'avis, tout le monde en a l'avis, surtout sur ce qu'il ne connaît pas. Malheureusement. Malheureusement, oui. Tout à fait. Et du coup, par rapport au suivi tout à l'heure, on évoquait le suivi de tes joueurs. Comme ils jouaient dans différents championnats, comment tu t'y prenais avec ton staff ? Est-ce que tu utilisais, par exemple, je ne sais pas, les streamings, les réseaux sociaux ? Parce que quand on a des joueurs qui sont éprimés comme ça aux quatre coins du monde... Oui, donc beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. Mais après, il faut aussi faire attention parce que toi, par exemple, je vous donne un exemple. Donc, on me dit, comment dire, sur les réseaux sociaux, je vois un truc qui commence à circuler. Parce que moi, je véhicule aussi ça. C'est-à-dire que je dis, voilà, moi, si vous connaissez des joueurs, tel endroit, donnez-moi. Après, envoyez-moi le CV. Moi, je ne veux pas de vidéos. Je ne regarde pas les vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, les CV, ça m'intéresse. Parce que sur un CV, tu peux mentir. Mais tu recoupes les choses. C'est-à-dire que suivant les clubs qu'il y a, tu sais, tiens, à cette époque-là, je connais un tel qui était là ou un tel qui a joué contre eux. Et puis dans les clubs, les entraîneurs, on se connaît tous. Donc, les vrais entraîneurs, tout le monde se connaît. Et même si tu ne connais pas tout, ouais, même si toi, tu ne connais pas personnellement. Là, par exemple, toi, j'ai fait deux matchs amicaux contre le Soudan. Un de mes meilleurs amis qui est journaliste à France Foot, il m'a mis en contact avec Hubert Vellude qui venait de reprendre le Soudan. Maintenant, voilà, on converse, on s'appelle et tout. Et je ne le connaissais pas avant. Mais tu as toujours quelqu'un qui connaît. Donc, c'est vraiment important. Même si, contrairement à ce que peuvent penser des gens, c'est que tu peux parfois, à un moment précis, profiter d'un réseau, mais tu ne fais pas partie du réseau. Mais ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Parce que tu leur as une fois, tu leur as fait une faveur ou tu les as mis dans la boucle. Ils pensent qu'eux, tout seuls, vont pouvoir profiter du réseau. Mais bon, heureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y avait des joueurs un peu partout. Et puis, il y en a certains que j'ai pu voir. D'autres non. Ceux qui sont loin, ça a été compliqué. Là, j'en ai un qui est en Argentine. Je voulais le faire venir, mais bon, ils ne pouvaient pas voyager. Un autre qui était en Finlande, il n'avait pas le pas. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a ça aussi. C'est que tu as des joueurs qui sont partis jeunes du Tchad ou qui ne connaissent pas le Tchad. Parce que le père est parti et qu'il a épousé ou une femme. Et par exemple, j'en ai deux en Finlande. Ils sont finlandais, mais ils sont finlandais et tchadiens. Mais ils n'ont pas de passeport tchadien. Donc, je n'ai pas pu le faire venir. Alors qu'il y en a un, il a envie deux en Finlande. Et c'est le capitaine de l'équipe. Donc, c'est un bon joueur, même s'il a 31 ans. Mais personne ne le connaissait. C'est ça aussi, c'est que les joueurs que je trouve sont nuls, mais personne ne les connaît et personne ne les connaissait. Donc, ça, c'est… Et puis, les gens ne comprennent pas que… Toi, la démarche que je viens de te dire avec un CV, on connaît quelqu'un qui… Eux, ils préfèrent voir une vidéo. Sauf que la vidéo, qui prouve que c'est la personne ? Sincèrement. Déjà, tu vois un match, tu es dans la tribune. Deux personnes qui ont la même morphologie. Tu n'es pas sûr de qui est qui et tout. Donc, sur une vidéo, tu peux mettre ce que tu veux. Le mec, il me dit, c'est moi. Je n'en sais rien. Et puis, sur une vidéo, tu mets les trucs que tu veux. Tu arranges. Je peux dire ce qu'on veut. Autant, je travaille avec la vidéo pour faire des analyses sur les matchs internationaux. C'est-à-dire que là, par exemple, contre la Guinée, on avait une panoplie. Bon, c'est dommage, elle n'a servi à rien. Et puis, je ne donne jamais mon travail. Chacun se débrouille. Moi, je me suis débrouillé. Personne ne m'en a donné. Mais par contre, tu en as, ils préfèrent voir des vidéos, des trucs extraordinaires. C'est de la PlayStation. Tu ne sais pas qui est. Donc, ça, ça a été le travail. Mais tu vois, par exemple, il y a cinq ans, j'ai fait une première base de données. Elle n'a même pas été conservée. Quand je suis revenu, il a fallu refaire la même chose. Alors qu'après, il suffit d'entretenir. Ah oui. Parce qu'en plus, du coup, ça aurait pu être un gain de temps pour toi, pour te réappuyer sur cette base de données. Et justement, c'est une question que j'allais te poser par la suite, de savoir si tu avais pu optimiser le travail que tu avais entamé lors de ton premier passage, ou finalement, tu as dû refaire une phase de reconstruction. Oui, j'ai reconstruit un peu, mais je n'ai pas gagné du temps. Parce que j'avais, toi, par exemple, de 50 joueurs avec qui j'ai travaillé il y a cinq ans, là, j'ai travaillé avec 100. Et là, je ne sais plus les chiffres exacts, je l'ai noté sur le truc, mais je suis à X joueurs, sans compter les joueurs locaux. Parce que, pareil, le Tchats, il n'y avait aucune entente entre le staff et l'équipe nationale et les entraîneurs locaux. Parce qu'ils sont jaloux, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qu'ils ont les plus grands diplômes, qu'ils sont les meilleurs entraîneurs du monde. Ils n'ont jamais rien gagné, mais ce sont les meilleurs entraîneurs du monde. Donc, voilà, ils ne nous ont jamais aidé. On a fait une réunion dès le début, en novembre, je suis arrivé. Donc, je suis arrivé en septembre, on a fait fin octobre, c'était après la Namibie. Donc, c'était en octobre. Et on a, comment on appelle ça, novembre, pardon. Et on a fait une réunion, on les a tous invités à l'hôtel et tout. Et on leur a dit, voilà, nous, on va travailler comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on voudrait ça, ça, ça. Et par contre, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous donniez vos effectifs de tous vos joueurs, Seigneur. Et puis, vous nous mettez vos trois meilleurs joueurs pour vous. Voilà. Sur, entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, donc, il y avait 24, sur 30, 35 clubs, on a eu trois réponses. Donc, après, tu te dis, voilà. Et la réunion, c'était, ah ouais, mais pourquoi lui, il a joué là ? Pourquoi lui, il a... Il y a même un mec qui n'avait pas vu le match en Alibi qui a dit, oui, mais pourquoi lui, il a joué là ? Il n'avait pas joué. C'est sûr. Il avait joué sur l'autre côté. Il disait, pourquoi il a joué à l'arrière-gauche ? À la gauche, on est des gauchers. Il a dit, il a fait une match, je sais pas. Et après, le DTN, il est parti en vrille. Il lui a dit, mais arrêtez de critiquer, vous faites. Et puis, un autre, pareil. Un autre, il avait joué contre... Il avait été avec les U17 ou je ne sais pas quoi. C'était le meilleur entraîneur du monde. Et il avait joué de Mali, il avait pris 12-0, un peu comme ça. Et le mec, c'était, ouais, mais lui, il faut me mettre là, lui, il faut faire ci. Et moi, à un moment, je leur ai dit, voilà, je ne suis pas là pour parler tactiquement avec vous. Voilà, c'est ma façon de voir, je suis l'entraîneur. Quand vous êtes l'entraîneur, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est bon. Par contre, l'organisation, on peut le travailler ensemble. Oui, puis l'idée, c'est en plus, t'inviter aussi à une refonte de fonctionnement, pas de la fédération, mais de tout ce qui était sous-jacent, en fait. La politique nationale, oui. La direction technique nationale, on travaillait là-dessus. Mais, vous savez, c'est, non, pas non-dit. Ils n'avaient pas dit que de la jalousie. Puis c'est vrai que quand il n'y a pas d'adhésion, c'est difficile. Tu as l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. Ah ben, c'est clair. Mais j'ai même vu pire. J'ai vu, une fois que je faisais ma sélection, par exemple, puis il y avait un match de championnat après, le joueur que j'avais sélectionné, il ne jouait pas. Et il disait, ouais, mais regardez, il prend des joueurs, il ne s'en a pas de cesse de l'heure chez nous. Tu vois ? C'est, mais, mauvaise volonté, mauvaise foi. Moi, je travaille dans les métiers de l'éducation et ça m'arrive aussi de composer avec un groupe que je n'ai pas choisi, qui est un groupe plutôt subi, entre guillemets. Et en fait, je me dis que parfois, quand on a la possibilité de choisir, ce qui m'est arrivé une fois, et c'est vraiment précieux quand on te permet que les jeunes que tu vas associer dans un lieu de vie, surtout quand il y a les deux sexes opposés, eh ben, tu te rends compte que c'est... Parfois, ce n'est pas forcément le meilleur dans tel ou tel domaine, mais que parfois, c'est aussi des singularités, des personnalités qui font que l'association va permettre à ce collectif de se sublimer, de s'élever. Alors que si tu mets un groupe d'individualités qui sont peut-être excellentes individuellement, mais dans le collectif, ça n'apporte pas de plus-value. Et je ne sais pas si l'exemple que je te donne... Non, mais tu as raison. Regarde l'équipe de France. Moi, je suis d'échange, je le respecte par rapport à ça. Il a fait un groupe, il n'a pas fait une équipe, mais son groupe, il est imbattable. Parce que regarde là, mais comme tu disais, en France, pareil, il n'y a que les sélectionneurs. Ils ont joué la fin de l'an. Ils avaient une équipe bis-thierre. Ils jouent au Portugal, ils met la meilleure équipe, ils gagnent à zéro. En bas de monde. Non, mais c'est ça. Et les résultats lui ont donné raison. Non, mais c'est ça. Alors après, ce qui est parfois embêtant, c'est que quand tu sais que tu es dans le vrai, mais que les résultats ne te donnent pas raison. Mais toi, je vais te donner un exemple. Je fais les deux matchs contre le Soudan, parce qu'on voulait préparer les matchs de la Guinée qui étaient là au mois de novembre. Et donc, on prépare. Je fais deux matchs amicaux contre le Soudan au Tchad, parce que le Soudan, ils ont un peu d'argent, donc ils viennent en stage au Tchad et tout. Mais moi, je sais que j'ai zéro internationaux expatriés. Parce que ce ne sont pas des dates FIFA. Donc, je n'ai que des locaux. Mais le Soudan, je sais qu'eux, ils ont leur meilleure équipe possible. Parce qu'eux, il n'y a pas de joueurs qui jouent à l'extérieur. Au Soudan, il y a deux grands clubs. Un club à Khartoum et un club à la Grande-Ville d'à côté, à Lombatnan ou je ne sais pas quoi. Et donc, il a ses meilleurs joueurs, sauf un qui est blessé. Et moi, je n'ai que des jeunes. Je n'ai que des locaux. Donc, le premier match, je perds 3-2. Eux, je rate un pénalty à la première minute. Eux, ils en mettent un au bout d'un quart d'heure. Je gagne 2-1. Je gagne 2-1. Je gagne 2-1 à la mi-temps, d'ailleurs. Et en deuxième mi-temps, on fait deux toiles et on perd 3-2. Mais je n'ai que des locaux. Pour moi, c'est hyper encourageant. Mais on était nuls, on avait encore perdu un match. Le deuxième match, tu fais encore des essais. Est-ce que tu te dis, « Là, je vais mettre des jeunes en situation de match international. » Ils n'auront pas l'occasion plus tard. Mais au moins, des joueurs que tu as à l'entraînement, tu te dis, « Là, je vais les essayer. » Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Tu vois qu'ils n'ont pas le niveau. Tu te dis, « Là, j'ai essayé. » Et là, on perd 2-0. On prend un but à la 44e minute. Ils n'ont pas eu d'occasion. C'est nous qui avons le ballon presque au milieu de terrain. On donne le ballon au but. Et le deuxième, mauvaise relance au but. On perd 2-0. Là, on était nuls. On était nuls de chez nuls. Ce qui est aussi intéressant, c'est aussi de le voir sous l'angle. Les matchs aussi servent de laboratoire d'expérimentation. Ça t'a permis de pouvoir permettre à des jeunes, comme tu l'as dit, de pouvoir se confronter à un haut niveau, à une base avec des personnes peut-être d'un niveau supérieur. Mais au moins, de pouvoir se confronter. Finalement, on se rend compte que sur l'ensemble des deux matchs, ils font limite jeu égal. Tu n'es pas loin. Oui, tu n'es pas loin. Non, mais tu n'es pas loin. Et puis, sur le premier match, la première mi-temps, on fait plus que jeu égal. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la sensibilité football. Eux, le football, c'est Real Madrid, c'est Barcelone. Ils ne connaissent que ça. On joue le Mali en Cannes, là, au mois de novembre. Et je dis, si on bat le Mali, c'est un export. Tous les joueurs maliens, c'est que tu es super joueur. Tu te dis, mais… Et donc, comme on a perdu 2-0 chez nous, comme j'ai dit ça, j'étais nul. Je n'avais pas envie de gagner. Mais voilà. C'est juste être factuel et puis être logique. Mais il n'y a pas de lucidité, si tu veux. Il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de lucidité. Alors, pas tout le monde, bien sûr. Mais bon. Peut-être qu'il y a une approche qui est basée sur le supporterisme, l'émotionnel, et non avec la prise de recul nécessaire. Avant le match, si tu veux. Donc, tu as une petite partie qui dit, de toute façon, vous allez perdre, vous allez perdre, vous allez perdre. Mais après, tu as une partie qui dit, voilà, 3-1, 2-1, machin, truc. Puis une fois que le match, il est passé, de toute façon, ils sont mieux. Mais non. Là, ils ont perdu 1-0 au Guinée et fait 1 partout à N'Djamena. Sans prétention, si j'ai l'équipe, je gagne au moins un des deux matchs. Je suis sûr. Je suis sûr. Parce que le match allé, si tu veux, tu vois une charnière centrale guinéenne qui est très faible. Et c'est Pogba qui a à Sochaux et c'est Falet. Et ce sont des bons joueurs, mais qui ont un teston surdimensionné. Le frère de Pogba, on l'avait déjà joué avec la lignée. On l'avait battu de 1 à Paris, peut-être Paris, et c'est lui qui a marqué contre son camp. Mais il se pense vraiment plus fort que tous les autres. Mais si au match allé, tu vois ça, des passes, machin ou pas, au match retour, tu joues sur ces joueurs-là, toi. Tu les mets en difficulté. Et résultat, ils ont quand même fait 1 partout, ce qui est un bon résultat. Mais toi, par exemple, sur le galop d'essai contre le Soudan, sur le deuxième match, c'est un joueur que je jouais. Ça a été, je pense, un bon joueur il y a quelques temps. C'est un jeune, mais bon, voilà. Alors même si quand on dit jeune, on ne sait jamais les vraies dates de naissance. Mais bon. Et donc, parallèlement à ça, il a été nul. Et donc moi, sur la liste que j'avais prévue, Niger et Guinée, il n'y était pas, évidemment. Mais comme c'est son entraîneur qui a repris, il était dans la sélection et il est rentré au Marat-Challé, en Guinée. Oui, donc du coup, la cohérence... Recule, recule, recule. Et du coup, toi, Emmanuel, les Tchadiniens sont réputés pour être un peuple de guerriers, de combattants. Est-ce qu'en foot, c'est quelque chose que tu as ressenti dans leur mentalité ? Moyennement. Moyennement. Les équipes de championnat, un petit peu, parce que tout est basé sur le côté athlétique, le côté physique, mais ce n'est pas méchant. Il n'y a pas des grosses fautes comme on voyait avant dans le foot africain. Il y a des contacts, bien sûr. Mais quand on dit physique, c'est plus je balance devant, je cours. Toi, ce n'est pas athlétique. Tu es toujours sous pression. Tu prends des coups. Tout ça, ce n'est pas ça. On pourrait penser ça, mais non, pas du tout. Mais après, le groupe que j'ai, non, que j'avais, pas tant que ça. Oui, il ne lâche rien. Mais tu sais, après, quel que soit le peuple, si ton entraîneur, il fait que tu n'as pas envie de lâcher, tu ne lâches pas. Oui, c'est plutôt autour de l'état d'esprit que communique l'entraîneur. Exactement. Exactement. Il y a juste une fois où je me suis un peu fâché. C'était à la mi-temps du Mali. Parce qu'en fait, on avait été spectateurs. On perdait 2-0 à la mi-temps et puis on avait vraiment été spectateurs. Et souvent, les joueurs en Afrique, au Chab, je pense qu'en Afrique, c'est un peu partout pareil, ils te disent Inch'Allah. Et là, je leur ai dit oui, mais Inch'Allah, non, Dieu il veut, mais c'est vous qui ne voulez pas. Parce que là, vous êtes spectateurs. Vous les regardez, les mains vont dire oui, c'est une très belle équipe. Et bon, en deuxième mi-temps, on a fait 0-0. Ça ne suffisait pas et ils étaient meilleurs que nous. Mais on n'avait pas pris de but. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il y a un manque de concentration. Là, j'ai encore vu le but qu'ils ont pris hier, c'est avant-hier. C'est le latéral, il est à l'intérieur de ses 16,50 m qui veut faire une relance. Il a pas ça dans la ville qu'il y a. Il est à 20 mètres, il frappe, but. Voilà, c'est bon. Il faut deux points au moins. Ouais, et beaucoup, beaucoup de buts, c'est ça. Au Malawi, quand au Malawi, en Malawi, on perd 2-1. Le premier but, c'est un but, comment dire, on perd un ballon au milieu, le joueur, il est à 25 mètres, il tire, elle tape le poteau, elle tape le dos du gardien à rang. Donc, bon, voilà. Et c'est souvent, tu prends des buts comme ça. Des buts. Ouais, des buts d'inattention, de manque de concentration, de faiblesse technique aussi, parfois. Mais, bon, voilà. Et puis après, t'as des joueurs qui sont mal considérés. Je parle de Bas de Casimir, ils le considèrent pas bien. donc, il est très critiqué. Donc, je pense qu'il y a un moment, ça doit jouer aussi sur son mental. Parce que, bon, même si là, il a Sylvain Sport, il vient d'arriver. Mais quand il était à Caen, quand il était surtout à Montpellier, bon, même si ça correspondait un peu au moment où il n'y avait plus de match, mais il faisait des super matchs en France, il mettait des buts, et avec la sélection, il ne marquait pas. Et on sait aussi que le corps physique est relié aussi avec le corps émotionnel et que ça peut avoir aussi un impact l'un de la part sans l'autre. Non, mais c'est d'ailleurs que j'en tiens mon attente. J'ai fait ça. En parlant de caractéristiques, toi, tu avais des joueurs très grands. Oui. Comme entraîneur, comment t'as adapté les caractéristiques de tes joueurs à ta manière de jouer ? Est-ce que t'as changé tes principes de jeu ou pas du tout ? Tu t'es appuyé justement sur leurs caractéristiques ? Oui, je me suis appuyé sur leurs caractéristiques. Déjà, je n'avais pas énormément de joueurs très grands. C'était un défenseur central que j'ai amené moi, Collins. Après, il y a un milieu de terrain défensif qui est grand mais qui n'est pas bon de la tête. Sa caractéristique, elle n'est pas très utile. Et après, devant, pareil, j'avais un attaquant, Karl-Max, qui est très grand mais qui était en fin de carrière. je ne le connais plus. Et après, t'as Ezekiel, le capitaine, qui est grand mais qui est plus un joueur de côté. Le seul regret, c'est sur les coups de carité. Je pense qu'on aurait pu être plus performants mais je n'avais pas forcément le tireur parce que c'est bien d'être grand mais s'il tombe à haut, il n'y arrive pas. Là, en Namibie, Azraq, il tire un super formé il y a Ezekiel, il y a Ezekiel, il met la tête et puis on revient partout. Quand c'est bien tiré, c'est toujours plus facile. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple du frère de Paul Pogba avec sa sélection. En fait, on ne se rend pas bien compte lorsqu'un joueur il est né en France et qui fait toute sa carrière en Europe. Les premiers matchs de qualification à la Cannes tout va faire mais c'est clairement la guerre parce que tout est différent finalement que ce soit la météo, la pelouse, l'arbitrage, le jeu. Ça doit être un contexte hyper compliqué quand on arrive dans ces conditions-là. Il y a deux populations. Il y a la population qui a été formée en Afrique et qui a fait des matchs enseignants en Afrique et qui est partie après. Donc même jeune parce que des fois il ne partait pas 18-19 ans mais à 17 ans il joue déjà en première division au Cameroun ou n'importe où. Donc ça, c'est la première population. Donc eux, ils sont habitués en fait. Mais après, les autres qui sont nés en France, celui qui est né à Trappes, qui est né à côté de Londres et qui va jouer dans son pays d'origine, là, c'est plus compliqué parce que tu vois de tout. Quand tu vois, je ne sais pas si tu as vu là, l'Uber Vellu avec le Soudan, je crois que c'est au Ghana, tu as le quatrième arbitre qu'il a pris par le callback et qu'il l'a fait tomber. L'arbitre qui a fait ça. Après, tu as des terrains pourris, tu as les déplacements. Là, je ne sais pas si tu as vu les images des Gabonais qui dorment à même le sol en Gambie. Bon, tu as des trucs comme ça. Tu en as plein. Quand on est allé au Malawi, on a mis une heure. Alors déjà, on est resté très, très longtemps dans l'aéroport et on a mis presque une heure entre l'aéroport et l'hôtel. Au retour, on n'a mis même pas un quart d'heure parce qu'en fait, ils te font balader, ils te voyagent. Et bon, en Malawi, pendant toute la nuit, tu avais des klaxons. Tu avais des gens qui venaient devant l'hôtel qui klaxonnaient, 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 klaxonnaient. moi, j'ai eu vent de pays où avec des seringues, ils te mettent du produit dans ton eau. C'est-à-dire que l'eau, nous, on l'achète tout le temps en repas. Même à l'hôtel, parfois, on fait attention. Ah oui, vous faisiez l'objet de tentatives de déstabilisation quand même. Non, c'est sûr, c'est sûr, complètement. Quand on est allé au Libéria, quand on s'est qualifié pour la canne, on n'a jamais pu s'entraîner. C'est-à-dire que normalement, nous, en plus, on était arrivés tôt, donc on était arrivés cinq jours avant le match. On n'a pas fait une vraie séance d'entraînement. La première fois, on a été sur un terrain alors qu'on a des créneaux. C'est prévu. Donc, la première fois, on a été sur un terrain et on est arrivés. Il y avait deux équipes qui jouaient. On nous a dit qu'il faut attendre un peu. Je lui ai dit OK, on a attendu 40 minutes. Bon, tu te dis, c'est bon, 40 minutes. On prépare nos ateliers et tout et tu as des gens qui rentraient sur le terrain et qui mettaient des coups de pied dans nos ballons, qui nous viraient. Il nous emmène sur un autre terrain qui avait des trous de but. Ah, mais vraiment, on ne s'est pas entraîné. Le lendemain, il nous emmène à un terrain qui était bien une heure et quart. Une heure et quart. Donc, tu arrives, tu as déjà fait une heure et quart. C'est un peu de la brousse, c'est un peu bon là, fatigué. Après, il fait nuit, tu n'as plus l'éclairage. Le troisième jour, le troisième jour, on est sur un terrain, là, c'est bien et tout et il y a des filles qui s'entraînent. Et le mec, il me dit « Ouais, mais il faut attendre un peu. » J'ai dit « Mais un peu, ça ne veut rien dire. C'est quoi un peu ? » « Ouais, vous verrez bien. » « Non, je ne verrai pas. » En plus, là, je deviens moins gentil. Et je dis « Non, je ne verrai pas. » Il me dit « Non, mais 35, 40 minutes. » Je dis « Non, on reste maintenant que je m'entraîne. Vous dégagez. » Et bon, même là, comme les Tchadiens ne sont pas habitués, entre guillemets, on prend un peu la tête avec le DTN alors qu'on s'entend super bien et tout. Mais il me dit « Non, mais il faut la respecter. » Je dis « Non, eux, ils ne nous respectent pas. Moi, je ne vais pas respecter. Mon entraînement, c'est 15h. Ce n'est pas 15h40. Donc, on s'entend. Bon, toi, mais le temps d'enlever tout, on s'entend un petit peu. La veille du match, on va au terrain de match, tu sais, et normalement, tu as le droit à 45 minutes la veille du match à l'heure du match quand tu es le visiteur. Et donc, on arrive à huis clos. Le stade, tu avais 500 personnes. Donc, je dis « Non, nous, on ne s'entraîne pas. » Ah, si, non, on ne s'entraîne pas. C'est huit clos. Le délégué, il arrive, donc il fait enlever tout le monde. Donc, au lieu de commencer à 16h, tu commences les 16h30, tu as 45 minutes. 16h45, ils disent « L'entraînement, il est fini. » Je dis « Non, il n'est pas fini, c'est 45 minutes. » « Oui, il est 16h45. » Je dis « Non, j'ai commencé il y a 15 minutes. » Déjà, parfois, on n'avait pas besoin des autres pour que ça soit un peu compliqué. Là, toi, c'est un exemple et je le comprends. Ça nous est arrivé. Justement, on est venu d'Illibaria, on est tombé en panne d'avion. C'est-à-dire qu'au Niger, en escale, l'avion n'a pas pu repartir. Donc, heureusement, c'est au sol parce que si c'est en vol, c'est parce que c'est... Donc, on reste 36h à l'hôtel et tout et on arrive à 15h et on joue le lendemain à 16h. Et on a gagné quand même. Et là, par contre, et le Libéria était arrivé la veille parce que le Libéria avait pris un vol et là, pareil, quand ils s'en allaient en Guinée, ils jouaient dimanche le match retour, ils s'en allaient samedi soir et la Guinée était arrivée vendredi. Ces conditions-là, tu me décris, est-ce que toi, ça t'est arrivé de pouvoir le relayer dans la presse ou tu as plutôt été corporate pour ne pas mettre à mal la FED par rapport à ce que tu pouvais vivre ? Non, j'étais tout seul. c'est tout ce corporate. Oui. Après, avec eux, je leur disais, bon, pas dans le livre, dans le livre, j'ai tout expliqué, mais dans le livre, tout est factuel, j'ai rien oublié, j'ai rien inventé. D'accord ? Mais en revanche, là, non, en fait, si tu veux, pendant que tu es en, pendant que tu es en, comment on appelle ça, en train de travailler, tu as un droit de réserve. Après, s'il y a des trucs trop graves, bon, voilà, il y a un moment où je me suis, tu vois, sur 13 mois, je me suis pris une fois à la tête vraiment avec le président, la FED, parce qu'il voulait faire coucher les joueurs à un endroit. En fait, il voulait nous faire un casernement. Moi, je ne voulais pas de casernement et lui, il voulait imposer un casernement dans un endroit où c'était qu'avec les locaux et parfois, quand c'est avec les locaux, il se permet plus de choses parce que les expatriés ne vont pas accepter. Et là, si tu veux, c'était, donc, au centre de formation, mais comme les vestiaires, les dortoirs sont, je ne dirais pas un salut, mais bon, ne sont pas terribles, en fait, ils faisaient dormir dans des bureaux, mais par terre et tout et il y avait un toilette, toilette douche pour 16 personnes, staff et joueurs. Et donc, j'avais dit non. Et donc là, je me suis, on s'est un peu fâché et même, j'ai failli partir. Et c'est le ministre qui m'a dit, non, mais restez, on va faire tout comme vous voulez. Mais voilà, je sais où c'est le ton, mais je te dis, ça arrive une fois après le mois. Sinon, par contre, après, en face à face ou dans le bureau, je vais dire ce qui ne va pas. Mais, et puis parfois, je peux aussi, sur des choses qui ne me concernent pas, je peux, entre guillemets, me pencher un peu dans la presse. Par exemple, il y avait les entraîneurs, comment dire, locaux, ils ont eu du mal à être payés. Donc, pendant un moment, ils étaient à six mois de retard. Là, ils sont à nouveau à six mois. Ils étaient à huit mois, ils ont donné deux mois. Et donc là, j'en avais parlé à un journaliste qui le relaie un peu. Mais sinon, non, tu as un droit de réserve. Oui. Si vous voulez, j'avais souvenir qu'avant d'affronter le Malawi, tu avais, bon alors après, pour d'autres circonstances, mais tu avais plutôt fait appel au public pour être présent, pour soutenir justement ton équipe. Et que la veille du match, ils étaient présents justement pendant l'entraînement. Tu avais eu près de mille personnes. Et que le jour de match, tu jouais à guichet fermé. Alors après, bon, le match a été épique en lui-même puisque pendant la mi-temps, il y avait eu des mésaventures. Mais je veux dire, au final, tu avais su utiliser la presse. Ça avait été un outil. Non, non, bien sûr. Mais même quand on avait, alors après, bon, le match a été catastrophique. Mais le dernier match que j'ai fait là-bas contre l'Egypte, j'avais payé 500 billets aux supporters. Tu vois, donc, alors bon, c'est pas très cher, mais quand même, il faut le faire. Symboliquement, c'est un beau geste. J'avais payé 500 billets. Et de moi-même, de mon argent de poche. Mais là, tu verras sur le Facebook tout ce que j'ai fait encore pendant le Covid, pendant tout ça. Et je ne voulais pas du tout communiquer dessus. Mais si tu veux, j'ai tellement été insulté et critiqué sur les réseaux sociaux. Bon, il y a un moment, je me suis dit, bon, ça va, ça permet aussi de rétablir les choses. Ouais. Et tu vois, il y a même des choses que au moment où je te parle, il y a un truc que j'ai oublié de mettre. Mais toi, c'est… Mais non, 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 mais j'ai laissé une partie de mon salaire au staff, à la FED, pour acheter des masques, des produits hydrogéniques, tout ça, hydroalcooliques, hydroalcooliques, j'ai amené du matériel, des ballons, des chars-huiles, des frais. Tu vois, j'ai… Non, non, je fais vraiment… Bon, voilà. Tu t'es investi personnellement ? Je l'ai fait vraiment avec grand plaisir. Maintenant, après, quand on te dit… Déjà, quand on dévoile ton salaire sur la place publique, quand on invente le prix de ton hôtel, pour un moment, je coûtais 200 000 francs CFA. Donc, sur les réseaux sociaux, ils ont dit que je coûtais 305 euros par jour. Mais bon, je devais avoir une maison que je n'ai pas eue. Oui. Et ça, c'est le problème. Mais au-delà de ça, je coûtais 100 euros. Et on disait 250. Ou 300, on disait. Voilà. Nourri, loger. Donc, bon, ça va. Et encore, pas tous les jours parce que je ne mangeais pas tous les jours. Des fois, je ne faisais qu'un repas. des fois, ça, c'était le maximum. Si je mange matin, le matin, c'est un truc, mais midi, soir et l'hôtel, la nuit, c'est 100 euros. Et je te dis, une fois sur deux, je ne mangeais même pas, je ne mangeais qu'un repas. Mais bon, au-delà de ça, si tu veux, tu ne peux pas accepter que des gens disent des choses comme ça. Surtout que c'est amusant parce qu'une des trois personnes qui a avancé ça beaucoup, il a pris 2400 en six jours de présent. Moi, j'ai le sentiment que quand même, tu es une personne qui est assez adaptable parce que tu as évolué avec un staff de petite taille comparé aux autres nations que tu as pu affronter qui ont des staffs parfois pléthoriques. Là, j'ai fait un poste sur les Comores, tu regarderas, ils sont 12. Oui. Toi, à l'inverse, je crois que vous êtes six. Et encore, j'avais réussi à faire accepter le prépa physique qui est venu avec nous au Cameroun mais qui vient tout le temps, l'analyse vidéo qui n'était pas encore venue qui devait venir et un autre adjoint, Kevin Niquez, un ancien pro de Tchadien mais en Belgique qui était joueur jusqu'à il y a cinq ans et que là, j'avais pris dans le staff à Lille et que j'avais réussi à imposer et bon voilà, donc ça faisait quatre avec moi, l'adjoint, six avec l'enfant des gardiens qui naît sept, médecin huit, neuf, dix. Oui, donc tu as eu quand même exceptionnellement. Oui. Il y a eu une évolution mais parce qu'avant on n'était que six mais sept. Parce qu'à ton passage, les deux membres de ton staff, j'avais souvenir c'était que des vacations et pareil, on n'avait pas les billets d'avion. Et c'était compliqué pour eux de pouvoir s'impliquer. Bien sûr, il y en a un et quand on est allé au Maroc c'est moi qui ai payé son billet d'avion. Oui, le Medi Soufiane. C'est ça. Ils me l'ont remboursé mais bon voilà, avec du mal. Voilà, donc c'est comme ça. Et justement, toi Emmanuel, par rapport à ce que tu nous décris de l'Afrique, est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont une vision au jour le jour et non pas moyen ou long terme, tu sais, en termes de projection ? Oui, la majorité, oui. Mais ce qui est lommage c'est que tu as quand même des gens qui n'ont pas cette vision-là mais qui sont meurtris dans leurs idées, meurtris dans leurs envies et dans leur fonctionnement parce qu'on les empêche. Parce qu'il y en a quand même vraiment d'avancer, de progresser. Moi, je vois le DTN, si on lui donnait les moyens, il n'a vraiment pas plein de choses. Il voudrait faire plein de choses. mais après, le problème, c'est que quand tu es là-bas au quotidien et que c'est ton pays, il y a un moment où tu finis par t'endormir. Bon voilà, moi je peux être rebelle mais entre guillemets quand je partais, je suis tranquille, je suis en France. Donc, ce n'est plus la même chose. Je ne rencontre pas les mêmes problèmes, je ne rencontre pas tout ça. C'est ce que je comprends. Mais malheureusement, pour eux, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut te définir même comme un Tchadien blanc ? Ah oui, bien sûr. Mais on me l'a déjà dit et puis même moi, des fois, quand je suis en... Toujours pareil avec ces personnes-là. Je parle beaucoup d'elles même si... C'est comme si je parlais de personnes parce que personne entre guillemets, pas personne en tant qu'être humain mais personne. Personne ne les connaît donc ils ne sont personne. Mais voilà, donc là, comme c'est un peu frais donc j'en parle encore mais oui, je leur disais je suis... Voilà, moi je suis blanc je suis blanc dehors mais je suis noir à l'intérieur. Je suis plus Tchadien que vous. Est-ce que ça te manque de ne plus être sélectionneur du Tchad aujourd'hui ? Non. Non, non. Pas du tout. Tu as le sentiment d'avoir le tour de la question cette fois-ci ? Maintenant, c'est fait. Oui, c'est ça. Non, non, j'ai fait le tour et puis ma compagne elle me dit toujours on ne peut pas aider les gens contre leur gré. Et voilà, il y a un moment quand on va... Toi, tu amènes plein d'idées tu amènes plein de choses des solutions parce que des fois tu amènes des gens qui ont des idées mais qui n'ont pas les solutions tu vois. Moi, sans prétention je leur ai emmené des maillots c'est vraiment le dernier exemple. Alors oui, ce n'est pas moi qui les ai payés mais si ce n'est pas moi ils ont des maillots voilà qui se décoûtent qu'il n'y a pas de numéro qui n'y a pas... Donc voilà, je suis vraiment partie prenante là-dedans mais il y a un moment tu ne peux pas non plus tu sais faire tout pour eux donc ils préfèrent que ce soit comme ça c'est un nouveau ministre tu sais quand tu as un ministre qui se permet de traiter les gens de la fédération de mafieux il faut vraiment déjà un avoir des preuves et puis faire attention à qui tu t'adresses parce que dans la fédération tu as deux conseillers du président de la République et tu as le fils du président de la République qui font partie de club et donc lui en fait il a été parachuté là il a 28 ans son père était ministre bon ben bravo mais il ne connait pas trop le milieu ni du sport ni du foot et le poids des mots aussi les mots ont un sens ouais tout à fait mais tu sais tu as des gens alors lui personne ne le connaissait avant donc et tu as les gens qui ils s'enventent une vie tu sais et ils ont l'impression aussi que les réseaux sociaux tu es impuni c'est à dire que tu peux dire tu es derrière ton écran tu peux dire et faire tout ce que tu veux mais ce n'est pas comme ça que ça se passe et heureusement votre mot l'avenir nous le dira alors je vais te proposer le mot de la fin Emmanuel quels sont tes projets aujourd'hui ? je ne sais pas pour l'instant je me repose parce que c'est c'est très chronophage quand tu es à l'extérieur de chez toi tu n'es pas avec les tiens tu n'es pas avec ta famille tu n'es pas avec ta compagne donc c'est très 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 fatiguant et puis tu sais quand tu es en dehors de chez toi et que tu es à l'hôtel tu n'as à faire que travailler et moi je suis un très grand travailleur et je ne dors pas beaucoup donc comme en plus tu as pu le voir j'ai fait beaucoup de choses autre que le terrain parce que si c'était que le terrain ça va la nuit fait nuit mais voilà donc je fais vraiment beaucoup de choses donc entre la vidéo tout ça donc j'ai vraiment j'avais du sommeil à récupérer du moins même pas forcément du sommeil mais pas faire grand chose bon même si là je n'ai pas vraiment beaucoup arrêté entre les postes voilà mais sinon non je n'ai pas encore de projet sportif ce n'est pas le bon moment parce que tout est arrêté en France que ce soit au niveau à part la Ligue 1-2 nationale tout reste s'est arrêté et puis non je suis en train de réfléchir à comment va se passer le foot d'après parce que ça ne sera forcément plus comme avant les clubs n'auront plus les mêmes moyens donc j'essaie de trouver un comment on appelle ça un biais intéressant et profitable au club et moi aussi évidemment mais peut-être toi avec un staff complet avec mais vraiment tout c'est-à-dire l'administratif le sportif toi prépa physique analyse vidéo et venir avec des packages soit dans les clubs où il y a déjà un entraîneur en complément de l'entraîneur sans qu'il ait peur que tu prennes ta place soit comme dans un staff mais vraiment avec des des projets intéressants et des présidents voilà qui tiennent la route alors quand je dis qu'il tienne la route pas forcément financièrement mais intellectuellement et puis puis même en termes de projet d'engagement de valeur il y a je trouve qu'il y a trop de manettés intellectuelles dans le football merci à toi Emmanuel d'être venu dans le deuxième épisode de Beautiful Game pour nous parler de cet univers fabuleux autour du football et de ses travers merci beaucoup et à bientôt Beautiful Game est une émission animée par moi-même Sébastien avec la musique de Jimmy Square à la prise de son et au montage Jean-Noël merci à Emmanuel Tregoat d'avoir accepté notre invitation retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour réagir à cet épisode at beautiful.game tiré podcast.fr sur Instagram